Bienvenue dans ce tutoriel vidéo où nous allons voir ensemble comment envoyer efficacement ces images ou ces photos sur son serveur pour créer sa première galerie sous FoccaGalery. Alors pour ce faire on va se rendre dans Composants FoccaGalery, Onglet Images. C'est ici que deux boutons s'offrent à nous, soit le bouton Nouveau, soit le bouton Ajout Multiple. Le bouton Ajout Multiple nous reviendrons dessus plus tard, il nous permettra d'ajouter de manière multiple des images au sein de catégories que nous aurions créées sur FoccaGalery. Nous, nous allons directement cliquer sur Nouveau afin d'accéder aux méthodes d'upload à notre disposition pour ajouter des images. Alors ici je peux, si je le souhaite, créer ma première image, mais vous n'êtes pas obligé et pouvez directement ici choisir votre fichier, entre guillemets, ce qui nous donne en fait accès à nos systèmes d'upload. Donc vous avez ici trois systèmes, l'upload standard, donc upload HTTP, donc limité à 3 mégas, 3 mégas avec cette résolution là. Donc souvenez-vous dans les tutoriaux précédents, c'était la configuration que nous avions définie dans les paramètres de FoccaGalery. Donc ici je peux parcourir et ajouter mon image. Sinon j'ai ici l'upload multiple, où je vais pouvoir, en scrollant ici vers le bas, ajouter des images provenant de mon ordinateur pour démarrer l'upload. Enfin j'ai, troisième possibilité, un upload Java, donc qui me demande l'installation du plugin Java 1.5 ou plus pour avoir une solution d'upload Java. Alors Java a ses avantages, mais pour être certain que cela fonctionne chez tout le monde, on va utiliser l'upload multiple proposé ici pour ajouter plusieurs images. Alors notez qu'il est possible ici, vous voyez, créer répertoire, de créer un nouveau répertoire à l'intérieur de notre espace. Alors cet espace sur le serveur a été créé par FoccaGalery, donc il nous a créé un espace avec à l'intérieur un dossier avatar, où les avatars de nos membres se plaideront donc à l'intérieur. Alors pour vous montrer où cela se situe sur votre serveur TP, on va se rendre sur FileZilla, et nous rendre dans le répertoire racine images de Joumlin. Alors, hop, je reviens à la racine. J'ai ici images, FoccaGalery, avatar. Nous retrouvons exactement l'arborescence qui est proposée dans FoccaGalery. Pour vous le prouver, nous allons créer un dossier que nous allons appeler par exemple Fleur. Je crée le répertoire. Alors attention, pas de majuscule, pas d'accent, pas d'espace. Créer répertoire. J'ai mon répertoire Fleur. Et là, si je me rends sur mon client FTP, hop, je vais rafraîchir avec ma touche F5. J'ai bien Fleur qui s'est ajoutée. Donc vous devinez que cela signifie qu'il vous est tout à fait possible d'ajouter également des images directement par votre client FTP via un simple glisser-déposer de l'image dans le dossier. Donc ça peut être intéressant dans le cas où vous maîtrisez bien FileZilla et dans le cas où vous avez vraiment beaucoup d'images et si vous voulez travailler rapidement. Si vous préférez utiliser le système natif de Focal Gallery, dans ce cas-là, aucun souci. Nous avons l'onglet Upload Multiple et nous allons aller chercher nos images pour les ajouter. Je clique sur Ajouter images. J'ajoute mes différentes photos. Notez que vous pouvez choisir les quatre via le bouton Maj sur votre clavier ou encore le bouton Control pour les sélectionner un par un. Je fais ouvrir et elles s'ajoutent automatiquement. Je vais donc cliquer sur Démarrer l'Upload. Alors ici, vous pouvez choisir le dossier que vous souhaitez uploader. Nous, on veut mettre dans Fleur, bien évidemment. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'image. Ici, les images s'en vont malheureusement, donc je vais devoir refaire l'opération. Hop ! Voilà, donc comme ça, elles vont bien s'ajouter dans le répertoire que j'ai défini. Une fois de plus, le nom des images, de la même manière que le répertoire, pas d'accent, pas de majuscule et pas d'espace. Je démarre l'Upload en cliquant sur Démarrer l'Upload. Vous voyez que cela se fait plutôt rapidement. Les images sont de taille correcte. Vous voyez que pour 50K, on a quelque chose d'important. Ici, la génération des vignettes qui se font automatiquement, donc dans le répertoire concerné, tout en gardant le modèle original. Voilà ! Et mes images ont été rajoutées. Je peux revenir ici. Vous voyez, hop ! Avatar, je n'ai toujours rien. Mais par contre, Fleur, j'ai bien mon image. On va vérifier avec le client FTP. Je me rends dans Fleur. Je rafraîchis. Et j'ai bien, donc, mes 4 images qui ont été rajoutées. Donc, comme je vous le disais, avec une taille tout à fait correcte. C'est pour ça que 3 mégas pour un upload, c'est vraiment énorme. Il faudrait qu'une personne envoie une image avec une très haute définition. Donc, ça vous laisse quand même beaucoup de marge. Et ici, un répertoire SUM a été créé avec la création des SUMMAIL. Donc, les SUMMAIL, quand vous avez un petit M, cela signifie medium. S, cela signifiera small. Si jamais vous avez défini grande image, dans ce cas-là, ce serait L pour large. Voilà, donc, l'upload est opérationnel. J'ai réussi mon travail. Donc, je peux sortir. Je ne suis pas obligé de créer ma nouvelle image. Je vais décider, donc, de sortir. Je sais que mes images sont présentes sur mon espace web. Et je vais créer ma première catégorie. Alors, si je crée ma première catégorie, ce n'est pas pour commencer la création de ma première galerie. Chose que nous ferons dans un prochain tutoriel vidéo. Mais pour vous montrer, maintenant, le système d'ajout multiple. Alors, je vais créer, donc, ma catégorie. Je vais cliquer sur Nouveau. Donc, nous reviendrons sur l'ensemble des paramètres qui sont à notre disposition. Donc, ici, Titres. Je vais mettre Fleur. Je vérifie qu'aucun champ obligatoire supplémentaire doit être rempli. Donc, ici, visiblement, tout est opérationnel. Option métadonnées, option publication. Je suis OK. Je n'ai pas de catégorie parente, puisque c'est la première catégorie. C'est ici que vous pouvez définir. On reviendra dessus. Mais l'ensemble des sous-catégories, voire sous-sous-catégories, et ce, de manière infinie, d'enfoque à galerie. Donc, j'enregistre et je ferme. Ma catégorie a bien été créée. Et je décide, pour éviter, alors, je vais vous montrer d'ajouter les images une par une. Alors, là, j'ai une image, je sélectionne ma catégorie, je fais Fleur, je valide, une image a été rajoutée, et ainsi de suite. Je vais plutôt me rendre dans Ajout multiple, pour pouvoir, dans le répertoire Fleur, hop, cocher mes quatre photos. Tac. Tac, les mettre dans la catégorie de mon choix, et y mettre un titre. Alors, c'est vrai que le titre, vous allez le voir, devra être modifié, vous allez comprendre pourquoi. Alors, hop, par exemple, mes fleurs, voilà. Langues, catégorie, je suis bien dans Fleur, autoriser, publier, voilà. Donc, notez qu'ici aussi, vous avez la possibilité d'uploader vos images. De toute façon, bon, c'était pour éviter que cela vous mélange les pinceaux, mais j'aurais pu, très bien, si j'avais voulu, me rendre directement dans Ajout multiple et le faire ici. Mais là, je voulais bien séparer les deux phases, et vous montrer comment on pouvait ajouter une image directement lors de la création d'une image dans le bouton Nouveau, et non pas dans le bouton Ajout multiple. Ici, je suis OK, je fais Enregistrer et fermer. Notez qu'il me régénère des vignettes. Et là, dans Images, voilà, hop, j'ai mes 4 images qui ont été ajoutées dans ma catégorie Fleur. Alors, comme je vous le disais, bien évidemment, comme c'est un Ajout multiple, le titre, lui, a été mis sur tous les éléments. Donc là, il faudra mettre, un par un, les titres de mes images. Donc ça, on ne peut pas faire autrement, mais c'est normal, c'est un Ajout multiple. Alors, hop, là, je vais faire de la même manière. Donc, notez qu'ici, il faut supprimer l'alias pour qu'il soit régénéré automatiquement. Chose que je n'ai pas fait pour l'hibiscus, je suis allé un peu vite. Voilà. On fait la même chose pour les tulipes. Voilà, les tulipes. Et enfin, quatrième. Et bien non, c'est bon. Ah non, oui, voilà, parce que c'est par ordre alphabétique, vous le noterez. Et tournesol. Hop, tournesol. Voilà, donc là, on est opérationnel, j'ai créé ma catégorie, j'ai uploadé mes photos et j'ai fait un Ajout multiple. Mes photos sont dispo et opérationnelles. Je vais pouvoir commencer la création de ma première galerie en ajoutant un nouveau lien de menu sur mon front office qui donnera accès à mes différentes catégories comprenant mes différentes photos. Merci. 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 Merci.